Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce mag des collectivités, nouveau rendez-vous politique dans lequel nous analysons une action politique concrète mise en oeuvre par une collectivité locale de notre région et nous évoquons aujourd'hui une initiative du département de l'Aude. Bonjour Valérie Dumonté, vous êtes vice-présidente du conseil départemental de l'Aude en charge de la démocratie participative, de la jeunesse et de l'international. Nous parlons aujourd'hui du budget participatif créé par le département de l'Aude. Une première enveloppe de 1,5 million d'euros a été distribuée entre 2020 et 2021 et à présent une deuxième enveloppe est débloquée pour ce budget participatif. Situons d'abord le département de l'Aude dans notre grande région Occitanie, un département qui a une façade maritime mais aussi quand on pointe Carcassonne sur cette carte, on pense à cette ville fortifiée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO comme le canal du Midi et peut-être bientôt les citadelles du vertige qui sont en compétition, qui luttent pour justement obtenir ce label. Très rapidement aussi quelques informations générales sur le département de l'Aude, un peu plus de 374 000 habitants à 175 000 ménages. Les femmes représentent 51,9% de la population, 20% de la population du département de l'Aude à moins de 20 ans, 28% à plus de 65 ans, 72 000 aux doigts sont scolarisés. Le taux de chômage, c'est le seul chiffre de 2022 dans ce tableau qui représentait les chiffres de 2019. Le taux de chômage est de 10,2% au deuxième trimestre 2022. Et puis le budget du département de l'Aude pour 2022 c'est 632 millions d'euros. Nous parlons donc de cette action politique que le département de l'Aude met en oeuvre depuis 2019 et qui vient de lancer depuis ce mardi 15 novembre une saison 2, un acte 2 ou une deuxième édition. C'est votre budget participatif départemental. Avant de détailler ce budget, à la fois par le bilan du premier mais aussi les règles et calendriers du second, en quelques mots, pourquoi avoir décidé de créer un budget participatif ? En fait c'est une des actions qui fait partie globalement des champs de la démocratie participative. On s'est posé la question dans la campagne, on s'est engagé en fait à aller recréer le lien entre les citoyens et les élus puisqu'on parle maintenant d'un lien de confiance qui est un petit peu compliqué à renouer. Donc dans tous les outils possibles pour renouer un peu ce lien direct entre le politique et le citoyen, le budget participatif est un des outils. Et c'est aussi l'occasion pour le département d'exister concrètement chez les citoyens directs parce que le département travaille beaucoup avec les communes, avec les organisations intermédiaires, mais la relation directe aux citoyens n'est pas toujours facile à trouver. Cette incarnation, c'est le budget participatif qui nous le permet. Est-ce qu'il y avait une demande directe aussi des Odoises et des Odoises que dans les réunions publiques que vous faisiez, il y avait aussi cette demande d'être un peu plus concret effectivement au contact des citoyens et des associations ? Il y a une demande, une revendication même je dirais parfois d'être plus considérés peut-être par des habitants, des citoyens qui se sentent peut-être parfois un peu éloignés des décisions qui ont l'impression parfois aussi de ne pas être pris en considération, de ne pas être entendus, de ne pas être écoutés. Donc il y avait cette demande forte, pas forcément une demande en termes de budget participatif, ça c'est nous qui l'avons proposé comme une des actions. Mais oui évidemment on répond à ce besoin-là, mais c'est aussi du côté des élus une forte attente aussi de trouver, d'être accompagnés pour résoudre cette question du lien de confiance entre les citoyens et les élus. Allez on va regarder un petit reportage diffusé en septembre 2020 dans le journal de Via Occitanie. Nous revenions à l'époque sur les lauréats et les éléments clés de la première version du budget participatif de l'Aude, regardez. C'est officiel dans l'Aude, 31 projets ont été retenus pour bénéficier des 1,5 million d'euros du budget participatif du département. Les Audois ont eu deux mois pour voter en ligne parmi 259 candidatures, un vote qui a rassemblé plus de 11 000 internautes. Dans les lauréats retenus qui vont partager l'enveloppe, on retrouve une recyclerie pour électroménagers ou encore un centre itinérant pour les restos du cœur. Je crois que ça nous permet de nous projeter vers comment on peut aller plus loin dans cette démocratie participative auquel on voit bien les citoyens aspirent. Les enveloppes allouées aux différents projets seront distribuées dans les 12 mois. Alors, correctif, c'était 32 projets finalement qui ont été aidés. Une participation citoyenne très importante, 11 000 internautes. Est-ce que vous attendiez à un tel résultat, une telle participation des Audoises et des Audois ? On avait, à vrai dire, on s'attendait, on n'avait pas quantifié. On espérait une grosse participation. 11 000, c'est beaucoup. Pourtant, on a été un peu déçus. Je dois être très honnête. Mais en fait, le vote s'est fait en période Covid. Le premier budget participatif a un peu subi le confinement. On avait prévu toute une série d'actions pour que les lauréats aillent faire leur campagne, pour faire voter les Audoises sur leurs projets, avec des kits sur les marchés, une mobilisation pour le vote. Finalement, tout a été fait en dématérialisé et à distance. Et donc, oui, 11 000, c'est déjà beaucoup. On est très contents, mais on espère que l'édition numéro 2 pourra mobiliser encore plus d'Audois et d'Audoises sur le vote. C'est parce que ce sera en réel. On espère que M. Covid ne s'invitera pas cette fois-ci. Alors, ce deuxième acte, il vient d'être lancé ce lundi. Un soir, il y avait une manifestation, un rassemblement pour lancer une soirée. Donc, ce budget participatif numéro 2. On va voir quelques images. Une soirée de lancement, donc, avec une partie des lauréats qui étaient de la saison 1 ou de l'édition 1 qui étaient présents, qui ont pu témoigner lors de cette soirée. Et puis, lancer cette nouvelle aventure du budget participatif, on est toujours sur 1,5 million d'euros. Pourquoi d'ailleurs 1,5 million d'euros d'enveloppe ? On s'est un peu inspiré d'autres départements, notamment le GERS qui avait lancé son budget, qui avait mis une enveloppe de 1 million, je crois. Et nous, on a dit, on va mettre 1,5 million. C'est aussi la capacité qu'on a pu dégager de notre budget d'investissement, puisque c'est un projet, c'est des projets d'investissement. Et c'est à peu près l'évaluation qu'on a pu faire de dire, on peut mobiliser 1,5 million d'euros pour aller chercher, pour aller soutenir des projets. Voilà, c'était comme ça. Quel type de projets ont été aidés, ont été soutenus pour cette première édition ? Ils vont l'être aussi pour le... Alors, ça a été assez divers dans les projets qui ont été proposés d'abord comme idées. Et ensuite, il y a eu 800 idées qui ont été déposées, 259 projets qui ont été soumis au vote. On a trouvé des projets dans beaucoup de champs, dans le domaine de la solidarité, dans le domaine de la diffusion de la culture, de l'entraide, de la prise en considération des personnes à mobilité réduite, dans le champ de l'environnement aussi, de nouvelles alimentations, de nouvelles façons de s'impliquer dans le local, dans le milieu du sport. Enfin, il n'y a pas eu de tabou, en fait, dans les thématiques du budget participatif. À partir du moment où c'était légal, non discriminatoire, laïque, toutes les idées ont été bonnes à prendre. – Pas mal de débats ce lundi soir pour le lancement de la saison 2, on va dire. Par rapport au vote notamment, par rapport aussi à la représentativité du territoire, les projets bien dispatchés sur le territoire, là, il y a une nouvelle règle qui va peut-être régler le problème, c'est qu'il faudra un projet, on va essayer, un projet par canton, c'est ça ? – Oui, alors ça, c'était les grosses discussions pendant la première édition. Qu'est-ce que c'est que l'équité ou que l'égalité territoriale ? Ou comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'effectivement, ce sont les projets citoyens qui sortent, que les petites associations ou les petites communes ne soient pas lésées par rapport aux grosses ? C'est des débats, alors avec des contributions des uns et des autres, vous l'avez vu hier soir. – Qui calculent. – Vous l'avez vu, lundi soir, vous l'avez vu, il y en a qui calculent, qui proposent des péréquations plus ou moins compliquées, plus ou moins complexes. Bon, aucun système n'est parfait. Là, ce qu'on a trouvé, c'est de dire qu'on va retenir au moins un projet par canton systématiquement. Alors s'il y a un projet par canton qui est déposé, bien sûr. Mais voilà, donc si à l'issue du vote, dans le classement des projets, on s'aperçoit qu'il y a un canton sur lequel le projet, il est en queue, il sera remonté au détriment d'un autre. Mais c'est cette année le choix qu'on a fait de dire qu'on va essayer de faire en sorte qu'il y ait au moins un projet par canton. Donc ça veut dire que tout l'ensemble du territoire sera couvert. – On va regarder un tableau qui reprend un peu les règles majeures du deuxième budget participatif, donc 1,5 million d'euros en 2023. Des projets proposés et choisis par les Eudoises et les Eudois d'un montant maximum de 75 000 euros, c'est un petit peu changé, on en parlera. Des projets d'intérêt général, laïc, non discriminatoire, accessibles au plus grand nombre. Voilà, l'intérêt général vraiment au centre de ces projets. Puis un âge minimal requis qui a baissé, on peut proposer, des jeunes peuvent proposer des projets à partir de quel âge ? – 11 ans. – 11 ans. – Alors 11 ans parce que c'est l'âge des collégiens dans le département à la charge, à la charge des collèges. Ça c'est une remontée du premier budget participatif aussi, on avait ouvert à partir de 16 ans. Et là on a été un peu déçus par le nombre de projets, il n'y a pas assez de projets de jeunes ou portés par des jeunes ou qui concernaient la jeunesse. Et là on s'est dit, finalement on parle aussi d'éducation de la citoyenneté des plus jeunes. Et bien on s'est dit, pourquoi pas l'ouvrir à partir de 11 ans ? Parce que c'est aussi une façon pour ces collégiens, ces jeunes, de se confronter à qu'est-ce que c'est, avoir une idée. Avoir une idée c'est un peu facile, mais après la mettre en oeuvre c'est un peu plus complexe. Donc on s'est dit, on ouvre à partir de 11 ans et puis on verra ce que ça donne. – Le montant maximum qui était de 100 000 euros, 75 000, pourquoi ça ouvre à plus de projets justement quand on baisse le seuil ? – C'est ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que la première édition c'était 100 000 euros de plafond par projet. Il y a eu 8 ou 9 qui ont atteint ce plafond-là. La moyenne des projets était autour de 25 000 euros. Là on s'est dit, en baissant le plafond, on va peut-être avoir un peu plus de projets possibles à retenir. – Alors on va voir des images tournées le 22 octobre dernier à Fabrezan, inauguration d'une initiative associative qui s'appelle les Arbres Citoyens avec deux porteuses de projets très dynamiques et très motivées qui ont fait visiter leur site. On est en pleine nature, mais tout près du village. On voit aussi grâce à ces images de drones pour un projet collaboratif ouvert au public et notamment au jeune public. Voilà l'inauguration officielle, vous l'avez assurée le samedi 22 octobre. On va écouter Violaine Mincent et Nadine Franjus-Adenis au micro de Tommy Audoui qui parlent justement de leur initiative qui a été aidée par ce budget participatif. – L'idée c'était de créer un espace vert proche du village où tout le monde puisse accéder à pied sans prendre la voiture, sans prendre le vélo, les seniors, les enfants, les parents, les adultes. Et donc le rêve c'est de voir un espace vert avec des bancs pour discuter, avec des hamacs qu'on sortirait à la bonne saison, il faut que les arbres soient grands aussi. Et puis aller faire les travaux ensemble autour de la vigne et des arbres, le soin des arbres, la cueillette. – Le budget participatif c'est essentiellement de l'investissement. Donc on a montré, on a exposé aujourd'hui notre matériel pour montrer l'investissement matériel parce que malgré tout, même si c'est pas très grand, il faut du matériel pro pour réussir à travailler un lieu comme ça et obtenir quelque chose de correct. Donc c'est du matériel, c'est tout le matériel végétal aussi de plantation et puis tout ce qu'il y a autour pour que ça tienne. – Voilà, fabreusement, il y a eu un deuxième aussi projet qui a été aidé dans la Réunion Commune. – Très beau projet porté par l'association Parole de Femmes qui est une maison de la parole, comme quoi sur un petit village, il y a eu deux projets qui ont été retenus. – Allez, on jette un oeil sur le calendrier, le rétro-planning du budget participatif hashtag 2 du département de l'Aude. Les dépôts des idées à démarrer ce 15 novembre, il va se produire jusqu'au 31 décembre 2022. janvier-février, il y aura un accompagnement des porteurs de projets par une équipe du département de l'Aude qui est dédiée aussi à cela. Mars 2023, la validation de la liste des projets. Avril 2023, ce sera le vote des Eudoises et des Eudois. Et puis en mai 2023, l'annonce des lauréats. On rappelle les règles, les Eudoises de plus de 11 ans, les associations ayant leur siège social dans l'Aude. Et puis cette adresse, elle est importante, jeparticipe.aude.fr. C'est à cet endroit qu'il faut déposer les projets et puis avoir toutes les informations. – Toutes les informations. On a fait beaucoup de progrès sur cette plateforme. On a travaillé aussi sur l'accessibilité pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Voilà, donc vraiment, j'insiste, j'incite tout le monde. Allez faire un tour sur la plateforme, vous aurez toutes les informations. Allez-y, participez, déposez vos idées. Vous serez accompagnés. Il y a 20 réunions qui vont être programmées jusqu'au 14 décembre. Venez nous rencontrer, déposez les idées, parlez-en entre vous. C'est une super dynamique, c'est joyeux et c'est plein d'espérance. Donc dans ce temps-là, c'est super. – L'appel est lancé. Merci beaucoup Valérie Dumonté d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Mac des Collectivités sur Via Occitanie. Vous retrouvez cette émission en replay sur viaoccitanie.tv. À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada